Quand on allait au camp, il y avait toujours des gens qui parlaient « Ah, il y a quelque chose qui vient de Chine, » disaient les gens. « Un virus, c'est comme une grosse grippe, » on ne faisait pas trop attention. Tous les jours, il y a je ne sais pas combien de personnes qui meurent de la grippe. Et là, c'est un virus comme un autre, il faudra juste faire un peu attention. Et puis, de temps en temps, quand ma femme m'appelait, « J'ai tout super marché, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de viande. » Je me disais « Tu exagères un peu. » Et jusqu'au jour où on commence à vraiment se rendre compte que c'était vraiment quelque chose de fort et d'important. Sans parler du confinement, mais que vraiment c'était un virus fort qu'il commençait à y avoir quelques morts, quelques personnes. Enfin, je commençais à sentir que c'était quelque chose de fort. Et puis, jusqu'au jour où on nous a annoncé le confinement. Là, quand même, tu étais parti pour une temporade à 2020 très forte. Tu étais préannoncée dans toutes les grandes férias. Tu te dis quoi ? Tu te dis qu'il y a un sentiment d'injustice ? Ou tu ne penses pas encore que ça va passer la saison ? Oui, ça a été un peu au jour le jour. C'est-à-dire, je pense un peu comme dans les conditions sanitaires. Ça a été au jour le jour. Bon, on commençait. Ma maman qui était sur Arles, c'était la première corrida qu'on devait avoir. Le Mano Mano avec Talavante, qui était sa réapparition. Elle m'appelle, elle me dit, bon, mais voilà, je viens d'apprendre qu'ils vont annuler la Feria d'Arles. Et là, c'est comme un coup de massue qui te tombe dessus. On te disait, attends, mais ce n'est pas possible. Et là-dessus, tu penses au plan B. Bon, mais c'est peut-être la France. Bon, mais il y a Séville juste après. Il y a Valencia juste avant. Enfin, peut-être que ça n'a pas encore été décidé ici en Espagne. Bon, mais voilà, j'ai perdu là. Mais au moins, il me reste encore Valencia, Séville, Madrid, les premières Feria d'Espagne. Et bon, il se passe deux ou trois jours. Et puis après, pareil. Simon Casas, Apoderado, il m'appelle. Il me dit, non, mais ne fais pas tes valises. Ne viens pas pour Valencia. On ne l'a pas annoncé, on va l'annoncer. On va annuler la Feria de Valencia aussi. Et boum, encore un autre coup de massue. Bon, on a perdu Valencia, on a perdu Arles. On va attendre Séville. C'est un peu plus tard, il y a un mois. On va voir si au moins, bon, pareil. Séville annulée. Donc là, tu te dis, bon, mais là, ça commence à faire fort. Ça commence à faire beaucoup. Et puis après, bon, les unes après les autres. Après tout, ça fait boule de neige. Et là, toutes les corridas s'annulent. Le confinement arrive, on s'enferme à la maison. Mais d'abord, tu as ce sentiment d'injustice ou pas ? J'ai fait tous ces efforts pour arriver là. Je pense qu'on a tous un destin. Et puis, c'est écrit et tout ce qui doit arriver arrivera. Donc, bon, c'est un peu, sur le coup, ce n'est pas une injustice, mais c'est un peu un coup de massue. C'est un peu quand on est, en général, moi, j'aime être maître de la situation. Et quand ça ne marche pas ou quand ça marche, bon, c'est, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire ou j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Là, c'était plus qu'une injustice, c'était un sentiment d'impuissance, d'incompréhension et d'impuissance. D'ailleurs, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et on était impuissant face à une situation où, en fait, on ne pouvait rien faire. Et puis après, en étant vraiment dans le confinement, là, j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur des dégâts. Là, j'ai commencé à regarder la télé, à regarder les journaux télévisés, à lire, à me renseigner. Et là, j'ai vraiment vu que c'était ce qui pouvait se faire de mieux pour essayer, justement, là, c'était quelque chose de grave, qu'on pouvait mourir. Et il fallait, bon, ben, suivre les directives qu'on nous donnait. Mais à la base, sur le coup, pour moi, c'était, je n'avais pas vraiment pris conscience que c'était si grave que ça, le Covid. Puis on m'annulait les férias. Alors, je ne savais pas s'il y avait des enjeux politiques, pas les enjeux politiques. Chacun a son petit avis, de son petit conseil. Et c'était vraiment un sentiment d'impuissance, plus que d'injustice que je ressentis vraiment au départ. Alors, tu es assez rapidement réapparu sur les réseaux sociaux. Et derrière, une machine à coudre. Oui, ben, justement, quand tu te dis, bon, ben, voilà, ça y est, c'est foutu, quoi. Les premières dates de la temporada, tu ne pourras pas les tourer. Ben, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Et ma femme, elle était copine avec une infirmière qui avait créé un groupe, l'école d'infirmières de Séville. C'était la pénurie de masques, la pénurie de gants, enfin, il n'y avait plus rien. Et justement, ils demandaient des volontaires pour coudre des masques et pour préparer des masques pour les sanitaires. C'était vachement bien organisé. Et eux, ils avaient des permis pour pouvoir sortir de l'hôpital. Donc, ils venaient une fois par semaine, ils nous amenaient le matériel, le matériel stérile, le matériel sanitaire pour coudre les masques. Et ensuite, ils les amenaient, je crois, le lundi et le vendredi, ils venaient récupérer les masques. Et donc, du coup, on s'est inscrits. Puis, j'ai fait les masques pendant une bonne partie du confinement. Je cousais des masques. Ça a été ma petite apportation à la lutte contre le Covid, en fait. Mais c'était pour essayer de me rendre utile, de faire quelque chose. Parce que là, j'étais là, je ne pouvais pas m'entraîner, je ne pouvais pas tourer, je ne pouvais pas aller au camp, je ne pouvais rien faire. Je te sentais un peu impuissant et puis ce sentiment de ne pas servir à grand-chose, quoi. Donc, bon, mais quelque apportation que ce soit, c'était bien. Alors, il a suivi une étrange saison, quand même, en 2020, avec les ferrères de printemps qui se déroulaient en août, enfin, bon. Et si corrida, quoi, et tu triomphes partout. Pourtant, c'est quand même, j'imagine, très compliqué. Il y avait très peu de corrida, les places étaient chères. Les figous, assez rapidement, on a compris qu'ils n'étaient pas forcément d'accord pour laisser leur place à partager et tout. C'était bizarre, non ? C'était bizarre, surtout parce que c'était inédit, en fait. Donc, si ça devrait arriver demain, on serait un peu plus ou moins, bon, mais là, on a des « judisprudences », entre guillemets. C'est-à-dire, on sait ce qu'il y a eu, on sait les conséquences que ça a eues, on sait ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Là, on était un peu, chacun tirait d'un côté, chacun partait d'un côté, chacun prenait des décisions, chacun essayait de faire des trucs. Et puis, il n'y avait vraiment rien de concret. Et puis là, il fallait prendre des décisions. On t'appelait, voilà, on va faire une corrida, il y a tant de personnes, il y a tant d'argent, il y a 7 euros, c'est cet endroit-là, machin, tout ça. Le test, le Covid, pour pouvoir aller torrer, passer à la frontière. En fait, c'est une série de choses que, bon, il fallait prendre des décisions. Et puis, bon, moi, j'ai décidé de torrer. Ils ont fait, il y a aussi en France, des empresarios qui ont joué le jeu, comme Simon Casas à Nîmes, qui ont, malgré ça, qui ont décidé d'organiser leur fériat, bon, avec un public réduit, avec un nombre de spectacles réduit, mais qui ont décidé de faire, d'organiser des spectacles. Et puis ici, en Espagne, il y a la Fondation qui a organisé comme une corrida de la reconstruction, qu'ils appelaient, où, bon, ils ont fait des corrida de 4 taureaux, avec 2 torreros, dans des villages où il ne se donnait pas de taureaux, la majorité d'entre eux, ça a permis de rouvrir quelques arènes, avec un public très, très restreint, très, très réduit. Et là, c'est pareil, là, il y a les torreros qui étaient pour, les torreros qui étaient contre, il y a les filles où, là, bon, elles ont une statue à, justement, à respecter et à garder, donc, comme ce n'était jamais arrivé, elles ne savaient pas trop comment faire, donc, elles n'ont pas, quelques-unes ont joué le jeu, d'autres, non. Et, bon, j'ai décidé, moi aussi, de faire partie de ces corridas, ça a été une vingtaine de corridas, je crois, qu'ils ont organisées, et de prendre part dans ces corridas-là. Et ça a aidé, je pense, que la temporada, un peu bric-broc, comme on dit chez nous, a quand même eu lieu, et les aficionnaires, même s'ils n'ont pas pu se rassembler tous comme ils le faisaient d'habitude, ils ont dû se répartir un peu dans les différents points de la géographie torrine, ont pu quand même assister à des spectacles torrés. Ces corridas-là, avec, comme tu le disais, peu de monde, c'était comment, c'était bizarre ? Oui, c'était bizarre, oui, c'était bizarre, parce que j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'était bizarre, parce que c'était inédit, c'était quelque chose de... C'était un peu froid, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde dans les arènes, donc, plus l'arène était grande, plus on ressentait ce manque de public, cette chaleur qu'apporte le public quand on est devant le taureau, et l'ambiance, et le fait aussi qu'il y ait peu de public, mais que les gens devaient être séparés avec une distance de sécurité, donc, aux arènes, les gens, ils aiment parler ou échanger avec la personne qu'ils ont à côté, là, ils ne pouvaient pas, ils étaient seuls, c'était une ambiance différente, bizarre, mais différente, différente d'une corrida traditionnelle, d'un aspect chaleureux, d'un aspect visuel aussi, parce que c'est pas, quand tu regardes en l'air, tu vois tous les gens serrés les uns contre les autres en train de fumer avec les éventails, là, c'était vraiment très strict, très distance de sécurité, le masque, même visuellement, c'était différent, même les couleurs, les sensations, le bruit aussi, c'était différent, les applaudissements, on ne le ressentait pas de la même manière, et ça a été vraiment quelque chose de, bon, dans quelques années, on dirait, cette affaire, je l'ai vécu, je l'ai fait, et là, on est dans la deuxième partie, dans la partie un peu, on va dire, post-Covid, et maintenant, c'est là qu'on se rend compte réellement de ce qu'on a passé, par où on a dû, ce qu'on a fait, de la façon dont on s'est adapté, pour essayer de gérer le mieux possible cette situation. Ça a été très compliqué, surtout pour les éleveurs qui vivent de ça, c'est-à-dire qu'il y a des éleveurs qui ont des activités parallèles à leur élevage, et que, bon, ces activités parallèles, les éleveurs n'ont pas eu beaucoup d'aide, mais les, pour ne pas dire presque aucune, mais leurs activités parallèles, oui, elles ont quand même été palliées, elles ont eu le droit à des aides, autant des activités touristiques, que des activités de commerce de viande, tout ça. Donc, les éleveurs qui, réellement, ne lidiaient pas beaucoup pendant la temporada, ont peut-être été ceux qui ont peut-être moins souffert que les éleveurs qui, vraiment, eux, avaient, s'ils ont 20 corridas par an, ils sortaient les 20 corridas dans les 20 férias, et vraiment, ils vivaient de leur apport économique que leur donnait le taureau, et le fait de lidier dans les férias. Et ceux-là, du jour au lendemain, ils n'ont rien sorti, ils n'ont pas sorti un taureau. Donc, voilà, ça ne coûte pas le même prix un taureau qui va être lidié à Madrid qu'un taureau qui va être amené à l'abattoir. Le même taureau, s'il sort dans une arène de Madrid, bon, mais les éleveurs ont une compensation économique qui est beaucoup plus importante que s'il était simplement mené à l'abattoir. Donc, ceux-là, oui, ce sont vraiment ceux qui ont le plus souffert économiquement parlant. Après, c'était peut-être aussi des structures économiques, on va dire, qui avaient les épaules un peu plus solides pour accuser quelque chose comme ça. Après, un atador ou un banderilleur, bon, ben, nous, on vit au jour le jour. Et c'est vrai que du jour au lendemain, notre économie, elle a été totalement coupée, totalement sablée. On n'a eu aucune aide de la part du gouvernement. Vraiment, sur la fin, une aide très symbolique. Mais durant tout le long, bon, ben, après, on a continué. Quand le confinement, vers la fin du confinement, on avait des passe-droits pour pouvoir aller tienter, pour aller au campo. Donc, on n'avait pas d'aide, mais en fait, l'essence, ça coûte quand même de l'argent pour aller au campo. Il faut acheter des câbles, il faut acheter des moulettes. Là, je parle pour les toreros en général, pas pour les éleveurs. Et bon, ben, on continue à faire marcher la machine, pas de la même façon que quand on tourait, mais il y a quand même une série de frais qui continuent à mettre, qui étaient engendrées, même s'il y avait le confinement, et même s'il n'y avait pas de corrida. Et tout ça, il fallait quand même faire face à ça. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été un moment... C'était un moment assez délicat pour tout le secteur torré, surtout que le secteur torré a été politiquement vraiment dénigré et zappé vraiment du panorama économique au niveau des aides du gouvernement. Et puis, c'est un moment assez délicat pour tout le secteur torré,